Alex Vizorek, c'est à vous ! Alex Vizorek, oui bonjour, vous n'allez pas être très content parce que je vais vous faire dire des choses, puisque si j'ai la lettre que vous avez écrite au Père Noël pour les Républicains, c'est vous qui vous y êtes collé, tout le monde est au courant. On y va, on la lit. Cher Papa Noël, j'espère que ton année 2015 fut meilleure que la nôtre. Je me permets de t'écrire au nom des Républicains. En fait, je devrais dire au nom de les Républicains, mais on aime bien jouer sur le fait que tout le monde pense que nous sommes les seuls Républicains, c'est assez malin, tu en conviendras. Aussi, ne confonds pas la liste des Républicains français avec celle des Républicains américains, même si Donald Trump t'aura sans doute demandé le même autobronzant que Christian Estrosi. Sache d'abord que de manière générale, cette année, aux Républicains, nous avons été extrêmement sages, on a été très unis, aucune dissonance, nous avons été d'accord sur à peu près tous les sujets, il faut toujours en ajouter un peu dans la lettre du Père Noël. Voici donc la liste. Pour Nicolas Sarkozy, c'est pas compliqué, si tu peux simplement lui envoyer de la salade, il devrait t'envoyer de la rhubarbe en retour, pour Laurent Wauquiez une panoplie de clowns, histoire qu'il puisse débuter dans les métiers du cirque qu'il aime tant. Pour Alain Juppé, un album photo de Bordeaux au XIXe siècle, il sera doublement heureux, il pourra d'une part voir comment il a fait évoluer sa ville et d'autre part, cela lui permettra de se replonger dans ses souvenirs d'enfance. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, pourrais-tu lui apporter des livres d'Alexandre Solienitsyn, elle semble se passionner pour les méthodes staliniennes. Pour Valérie Pécresse, maintenant qu'elle gère l'île de France, il faudra lui trouver un nouveau logement en Seine-Saint-Denis, car la pauvre avait déjà trouvé un petit quelque chose, c'est un certain jawad, mais il a dû faire pas mal de travaux de réfection, ce n'est plus disponible. Pour Jean-François Copé, une PlayStation, ça lui fera beaucoup de bien d'être à nouveau aux manettes. Pour Nadine Morano, elle aimerait une couscoussière, c'est pour inviter son ami noir, ça fait longtemps qu'elle n'est plus venue manger à la maison. Pour Emmanuel Macron, un train électrique, vu qu'il ne joue qu'avec ses bus. Oui, alors évidemment, Emmanuel Macron n'est pas encore républicain, mais dans le doute, soyons gentils avec lui. Pour Claude Guéant, de la peinture et des pinceaux, parce qu'il va devoir en vendre des tableaux pour payer des frais judiciaires. En revanche, pour Christine Lagarde, pas besoin de cadeaux, cette année, elle vient d'en avoir un tout gros, le retour en politique de Bernard Tapie lui a fait tellement plaisir. Enfin, pour moi, un joli boulier compteur, pour que je puisse bien recompter mes mandats en amont des élections et que je n'ai pas de surprises inattendues d'un cumul. Voilà, nous t'attendons avec impatience, nous sommes tous installés, les chaussons sont prêts sous la cheminée, sauf Rachida, elle n'a pas de chaussons, tu te doutes, tu glisseras dans les Louboutins, le coffret DVD de la saison de Cash Investigation, elle adore Élise Lucet. La Louboutin, tu la reconnaîtras facilement, elle a une semelle rouge, c'est la marque de fabrication, dont Rachida a à me dire, c'est efficace et ça se voit à peine, si seulement on pouvait en dire autant de son action politique. En tout cas, merci d'avance, j'espère que tu ne trouves pas qu'on abuse, si tel est le cas, n'hésite pas à transmettre une partie de cette liste à Liliane B, c'est notre mère Noël à nous. Voilà, Père Noël, je te souhaite une belle année, une belle tournée et un joyeux Noël.